On poursuit avec notre prochain invité, Véronique. Une autre personne pour qui l'implication est vraiment au cœur de son parcours. C'est quelqu'un qu'on connaît bien à l'émission, Steve Joseph, directeur de la Fondation des aveugles. Bonjour, Steve. Bonjour, Kevin. Bonjour, Véronique. Bonjour, Steve. Le gouvernement a annoncé il y a quelques semaines que les camps de joe pourraient reprendre cet été. Est-ce que la Fondation va finalement pouvoir offrir des services pour les jeunes et les adolescents cet été? Bien sûr qu'on va en offrir, mais même qu'on avait fait au préalable des calendriers d'été, je vous dirais qu'on a le calendrier A, B, C, D. On s'est même rendu au E, qui lui, le E était de l'accompagnement individuel. On allait directement chez le parent chercher l'enfant, faire des activités de la journée avec l'enfant, du 1 pour 1, puis par la suite, on le ramenait chez lui. Donc, on était rendu là, fait que oui, en effet, on va faire un calendrier d'été. Vous avez étudié toutes les possibilités, dans le fond, tous les scénarios possibles. Exactement. Donc, on sait que dernièrement, on a entendu que l'économie de vacances n'aura pas lieu cet été. Et il y en a quelques-unes qui nous ont dit que oui, nous autres, on était déjà préparés à ça et à faire de la distanciation. On a tout l'équipement nécessaire. Et puis, la santé publique, ils sont en pourparlers avec la santé publique présentement. Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde avec ces camps-là s'il y a possibilité de faire des colonies de vacances. Sinon, on a déjà nos plans pour cet été, puis on a des belles activités. On a des très belles activités. J'imagine que vous allez devoir adapter la façon dont vous allez donner les services. En effet, comme on le sait, on a une petite salle communautaire sur l'avenue Bénette, puis où on reçoit nos jeunes, on reçoit nos familles. Mais là, en plus de ça, on rajoute, on a loué en permanence du 15 juin au 15 août, un grand chapiteau qui va aller dans notre cour arrière pour agrandir notre locale. Puis, je vais vous dire franchement, ça, le chapiteau, il va servir seulement s'il pleut à l'extérieur, parce que je pense qu'avec le beau temps qu'on peut avoir cet été, ça pourrait faire l'affaire. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle de savoir que ces jeunes-là vont pouvoir continuer, puis compter sur la Fondation des aveugles pour se divertir pendant l'été. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ce qui leur attend en termes d'activité, Steve? Oui, en effet. Bien là, vous voyez, on revient aux sources, parce qu'avant, oui, on sortait, on allait partout et tout, mais là, c'est parce qu'on va revenir aux sources, on va faire des pique-niques. On sait que le golf est recommencé, donc on va faire de l'initiation au golf. Oui, exactement, on va aller, mais il y a aussi Escalade Horizon, Horizon Rock qui sont ouverts. On va aller faire de l'escalade, on va faire du vélo tandem, des pique-niques, des cours de cuisine, on va avoir des ateliers de percussion. On va avoir aussi Musicomax qui va venir faire des cours chez nous de musique. On a plein, plein, plein d'autres choses. Il y a la Tyrolienne aussi qui est ouverte, qui va être ouverte au Vieux-Port de Montréal, donc c'est le fun aussi. Donc, il y a plein d'activités qu'on va faire, évidemment avec nos barbecues internationaux, je veux dire. Plein de manières de se réinventer, donc, pour pouvoir quand même profiter pleinement de l'été. Et les inscriptions sont donc déjà en cours en ce moment. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, Steve-Joseph. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Steve. On vous souhaite un bel été. Pour les gens qui souhaitent s'inscrire, vous pouvez le faire sur le site de la Fondation des aveugles, fondationdesaveuglesaupluriel.org. Vous avez jusqu'au 22 juin pour le faire.